La descente aux enfers de l'écrivain engagé Patrice Ganant Accusé d'apologie, accusé d'abord d'outrage à corps constitué, apologie du crime et de menace à l'endroit du chef de l'État Il doit passer toutes ces fêtes de fin d'année en prison, loin de sa famille, dans l'attente de la prochaine audience D'un procès jugé politique aux yeux de son avocat, faux retorque les autorités Elle parle d'un procès ordinaire contre un activiste pris en flagrant délit Et dans ce journal, vous suivrez un autre témoignage édifiant d'un célèbre notaire camerounais Maître Abdoulaye Harissou qui éclabousse la justice camerounaise Selon lui, elle est inféodée au pouvoir exécutif Humilié également qu'il a vécu une situation difficile durant trois ans Passé dans un tourbillon judiciaire Il s'exprime à cœur ouvert dans ce journal C'est un véritable scandale dans la capitale économique du Cameroun Des commerçants contraints de nouer des accords informels Qui font plaindre des centaines de millions de francs CFA au trésor public Ce sont des faux agents d'impôts qui dictent leurs lois dans les grands marchés C'est une enquête à suivre ce soir dans ce journal Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions D'abord cette affaire Patrice Nganan qui continue de faire des gorges chaudes au Cameroun A l'ouverture de son procès, cet écrivain engagé est accusé d'outrage à corps constitué, apologie du crime et de menace Patrice Nganan a plaidé non coupable et la prochaine audience de son procès est prévue dans un mois En clair, il passe les fêtes de Noël de fin d'année en prison, loin de sa famille, dans l'attente de la prochaine audience Son procès qui est qualifié d'un procès politique selon son avocat Il s'exprime dans ce reportage signé, Joël Essenguet et Marcelin Gansop Cette première audience a duré moins de 5 minutes Juste le temps pour le président de la collégialité de notifier à Patrice Nganan Les charges retenues contre lui et pour ce dernier de plaider non coupable M. Nganan est poursuivi pour les faits d'apologie du crime On dit qu'il a soutenu des crimes commis ici et là, sans nous dire où Il est poursuivi pour les faits d'outrages à corps constitué Pour avoir écrit que les militares camerounais sont des indigents et des mendiants Et enfin, pour des crimes de menace, on dit qu'il a menacé quiconque de mort Sans nous dire qui est cette personne appelée quiconque Et vous avez noté également que le président a dit que M. Nganan est de la société camerounaise Alors qu'au départ, on le poursuivait pour l'immigration clandestine Il est désormais clair que les faits pour lesquels Patrice Nganan est poursuivi au tribunal De première instance de Yaoundé n'ont rien à voir avec ce retenu précédemment Ce qui, selon son conseil, nourrit la thèse d'un procès au relance politique Je vais dire que cette audience renvoyée dans un mois aura bien lieu Et que nous aurons le temps, le moment venu, de démontrer que cette accusation n'est basée sur aucun élément Sur le confondement réel et illégal Et que c'est un procès purement d'opinion, un procès politique Contre quelqu'un dont les positions contre le régime de M. Biya sont très bien connues Comment comprendre tout de même qu'on ait laissé les infractions de faux D'outrages de présents de la République Les infractions d'immigration clandestine et de menace de M. Biya Pour nous détenir à la fin que des éléments absolument, je veux dire, marginaux par rapport à la procédure Non, on cherchait la petite bête pour arrêter M. Nganan Rendez-vous est pris pour le 19 janvier 2018 pour la comparution des témoins de l'accusation Patrice Nganan et son conseil sont sereins et prêts à démonter le moment venu Ce qu'il considère comme un montage mal ficelé par les apôtres de l'injustice Il faut dire que cette affaire, c'est un vrai rodeo juridique Voyez-vous, M. Nganan a été déféré dans le premier temps devant le parquet de grandes instances du Mfondi Pour qu'après son affaire soit envoyée au parquet de grandes instances du centre administratif Évidemment, la conséquence des inflations a changé Mais le plus aberrant, c'est que jusqu'à 22h le mercredi soir, messieurs, mesdames J'étais avec mon client au tribunal de Yaron du centre administratif Et à 22h, on m'a demandé de partir parce qu'il devait être envoyé au commissariat central Ma surprise, le matin, est de découvrir que M. Nganan a été plutôt envoyé à la prison de Kondengui Ce n'est pas admissible que des journaux puissent avoir l'information judiciaire Et même dédié les motifs de qui il est en prison Alors que jusqu'à 22h, lui et son avocat n'étaient pas au courant Et pourtant, il était encore au tribunal C'est aberrant En attendant la prochaine audience Patrice Nganan, âgé de 47 ans Va passer les fêtes de Noël et de Nouvel An À la prison centrale de Yaoundé Où il a été conduit notamment mercredi soir Et M. Emmanuel Sim, avocat de Patrice Nganan Présente cet écrivain comme une victime de multiples violations des droits d'un justiciable Dans une telle affaire Cependant, il rassure sur l'état de santé et l'état moral de cet universitaire Déterminé à démontrer son innocence durant ce procès Je vous propose d'écouter M. Emmanuel Sim, avocat de l'écrivain engagé Patrice Nganan Est-ce que vous savez que M. Nganan n'est notifié du bon regard d'avion Que le lundi 11 décembre C'est-à-dire pratiquement 5 jours après qu'il a été arrêté Ce n'est pas normal Est-ce que vous savez que j'ai apporté même des livres à M. Nganan Des livres ordinaires à la cellule, à la PJ On a arraché des livres à M. Nganan pour qu'il ne les lise pas Qu'est-ce que cela veut montrer ? Qu'est-ce qu'on veut démontrer ? Qu'il n'a plus de droits ? Non, je pense qu'on veut un procès équitable Une procédure normale Il n'est pas tolérable que dans ce pays On continue à faire des procédures Qui finalement mettent à mal notre réputation Par le fait, je vais dire, de personnes ailées Et qui n'ont rien à voir avec la procédure camerounaise Ce n'est pas tolérable Il était prêt à accepter la prison Il allait à la prison très sereinement On lui a fait un cadre de vie très acceptable Et je pense qu'il attendra son audience Dans la sérénité, comme je l'ai dit Et que le moins venu, ses avocats Qui seront là, lui-même, auront le moyen de démontrer Que cette affaire, sur le plan juridique Ne tient pas, ni sur la forme, ni dans le fond Restons dans les couloirs de la justice Après trois ans passés dans un tourbillon judiciaire Un célèbre notaire camerounais, maître Abdoulaye Harissou Fait des révélations fracassantes sur la justice camerounaise Il estime qu'elle est inféodée au pouvoir de Yaoundé Dans un entretien accordé à un média français Maître Abdoulaye Harissou Dénonce l'humiliation subie Durant son arrestation Et son procès Aux allures De règlement de comptes Au sommet de l'État Reportage Innocent Abega Et Donald Brice C'est le 13 octobre dernier Que le tribunal militaire de Yaoundé Prononçait sa non-culpabilité Sur des faits de complicité Des tentatives d'outrage au chef de l'État Maître Abdoulaye Harissou Venait alors de passer trois ans de détention A la prison centrale de Kodengi Mais contre toute attente C'est deux semaines plus tard Que le notaire de Marafa Amidou Yaya Sera sorti de prison Le pouvoir de Yaoundé Le voit comme une menace Lui, grand complice De l'ancien ministre d'État Écroué Que d'autant présente Comme un candidat de la prébia Laisse entendre L'homme de droit Depuis que mon ami Le ministre Marafa A été A été incarcéré A été interpellé A été condamné Beaucoup d'écrits Beaucoup de choses Se sont dites Que c'est moi Le chef de son réseau C'est moi qui fais son lobbying C'est moi qui gère sa fortune Etc N'étant pas dans le système Quelqu'un qui n'est pas dans le système Et qui réussit quand même Ça dérange Et finalement On a fait comprendre On a mis dans la tête Des dirigeants du pays En particulier le président Que j'étais dangereux Pour lui T'étais dangereux pour son régime Pendant son incarcération A la prison centrale de Yaoundé Le notaire confie avoir régulièrement Vu ses droits violés Il y avait beaucoup Beaucoup d'humiliation Vous avez fait à des gardiens Dont certains sont inhumains Que vous avez des humiliations Quotidiennes Vos visiteurs Les membres de vos familles Vos amis Sont constamment humiliés Quand ils viennent vous rendre visite Maître Abdullah Arissou Qui dénonce une justice Inféodale exécutive au Cameroun Interpelle le président de la république Sur les conséquences De tel manquement Sur les marches du pays Et de l'état de droit Qu'ils soient conscients Que la justice C'est le dernier recours du citoyen Et que tout Camerounais A droit à la justice Donc il faut qu'ils sachent Que c'est l'image du Cameroun Qu'on termine à l'extérieur Quand on tord le coup à la justice Quand il y a des procès Qui sont inutiles Il faut qu'ils sachent Qu'il y a beaucoup de gens Qui profitent de la justice Pour faire des règlements de compte Si le notaire a été libéré Ce n'est pas le cas Pour l'un de ses co-accusés Aboubaka Sidiqi A coupé De 25 ans de prison Un vaste réseau D'arnaques De corruption Et d'étournement Des recettes fiscales Vient d'être mis à nu Dans la capitale Économique du Cameroun Je vous le disais en titre De faux agents d'impôts Dictent leur loi Dans les grands marchés Aspiciés par une pression fiscale Des commerçants Sont contraintes de céder Au chantage Et concluent Des accords informels Qui font paître Des millions de francs CFA Au trésor camerounais Comment de telles pratiques Illégales Prospère-t-elles Dans l'ombre De l'administration fiscale A Douala C'est une enquête signée François Dicoumet Et Kate Diara C'est au Coyabassi A Douala Que nous sommes allés A la rencontre De monsieur Ma Victime De faux agents Des impôts Il est opérateur économique Et depuis quelques semaines Se bat pour jouir De l'un de ses droits De citoyens Le droit A la justice Les faits remontent A près de 4 mois Lorsqu'il conteste Et attaque Un retrassement fiscal Qui lui est servi Par les impôts Du centre pilote 2 Et dès lors C'est le harcèlement Et après avoir contesté Cette dette Monsieur le receveur Le nommé Atékinga A pris sur lui D'envoyer Presque Après chaque 2 semaines Les collaborateurs Des impôts Pour venir sceller Cet établissement Qui est mon établissement C'est au cours De l'une des multiples Descentes Destinées à apposer Des scellés Sur son commerce Que le pire Va se produire J'ai collaboré En leur présentant Les documents De contentieux Et tout ce que j'ai déposé A Yaoundé Ce que ce monsieur Ne voulait pas entendre Il a bousculé La porte Il a demandé A tout le monde De sortir Y compris moi-même Qu'il devait apposer Les scellés J'ai contesté J'ai même Opposé Une résistance Et en bousculant Donc par force Les bâtons Pour les fermer Il a détruit Près de 12 batteries Le monsieur Un certain Attillon Raymond Sera filmé Par le fils De notre victime Qui va prendre la peine De mener des enquêtes Sur sa personne Et là Ce qu'il découvre Va au-delà De toute imagination En prenant des informations On nous a laissé entendre On m'a laissé entendre Que ce dernier Était Le petit frère Du receveur Des impôts Et que c'est comme ça Qu'il ne fonctionne Il envoie toujours Son petit frère Faire des extorsions Sur le terrain Scellé des gens Mais ce faux receveur Des impôts Ne s'arrête pas là Il revient à la charge Quelques jours plus tard Et étant déjà au courant De ses manies denses Monsieur Ma Va braver coup de poing Et blessure Pour le conduire A la brigade De recherche De Douala 2 Là-bas Il sera entendu Et le présumé faussaire Sera gardé à vue Au cours de la confrontation Qui va se dérouler A la brigade de recherche Le véritable receveur Est entendu Il s'agit De monsieur Atequinga Que vous voyez ici En veste de couleur verte Il reconnaîtra A Tihang Raymond comme son frère Et affirmera même A l'enquêteur Qu'il emploie Comme manutentionnaire Dans son équipe Mais comment comprendre Qu'un simple manutentionnaire Se retrouve sur le terrain Pour seler les boutiques Se faisant passer Pour le receveur Qui n'est personne d'autre Que son frère aîné Pour monsieur Ma Il s'agit d'un réseau bien huilé Plusieurs personnes Ont été victimes ici Mais très peu vont témoigner Tout simplement Pourquoi ? Parce que Il y a des gens ici Qui ont des sociétés Qui ont des chiffres d'affaires Qui vont au-delà De 50-100 millions Mais lors des contrôles Vous verrez Qu'ils vont vous présenter L'impôt libératoire Tout simplement Parce qu'ils profitent De la présence de ceux-là Qui les aident Qui les couvrent Parce qu'ils ont un frère Qui est receveur Le prénom homo On s'est baladé au Coyabasi Avec une photo du sieur Atsi Yon Raymond Et en caméra cachée On a eu des révélations De toutes sortes Pour avoir osé dénoncer Ce réseau bien huilé L'avis de monsieur Ma Est aujourd'hui en danger Eux ils sont fiers De rester à cette position De les défendre même Depuis que cette situation S'est déclenchée le premier Les coups de fil que je reçois Les menaces que je reçois De certaines personnes Même du Coyabasi Qui sont leurs proches Au cours de nos investigations On s'est rendu au service des impôts Pour avoir leur version des faits Ils n'ont pas voulu nous recevoir Mais chemin faisant On est tombé sur nos présumés faussaires D'abord à Tiyang Raymond Le principal mis en cause Qui continue malgré tout De se faire passer pour un agent des impôts Et ensuite Son frère aîné Ate Kinga Véritable receveur Reconnu des services des impôts Qui n'a pas non plus Souhaité nous donner Sa part de version de l'affaire Yaoundé et Pékin S'engagent dans la construction De la nouvelle route de la soie A travers un pont d'amitié Qui unit les parlementaires chinois Et camerounais Ils ont signé un mémorandum d'entente Pour la réalisation des projets De développement au Cameroun Joël Seng et Marcelin Gansop C'est une pierre de plus Dans la construction de la coopération sino-cameroonaise A peine sorti des fonds baptismaux L'association pour la coopération et l'amitié Entre les peuples du Cameroun et de Chine Reçoit 10 000 dollars Pour le lancement de ces activités Dans la foulée Un mémorandum d'accord Est signé entre les deux parties Ils visent la réalisation de divers projets Qui embrassent quasiment tous les secteurs Le Cameroun a ses intérêts à protéger A promouvoir La Chine aussi Et vous avez vu la présence du ministre du commerce Qui en dit fort C'est celui-là qui vend le Cameroun à l'étranger Les produits du Cameroun On va voir qu'est-ce qu'on peut Le reflire Et si nous n'avons pas la quantité Est-ce qu'on peut en John Venture Avec les partenaires chinois Améliorer notre production dans certains domaines Pour pouvoir mieux vendre l'étranger C'est une association qui n'arrive pas Très tôt, c'est vrai Mais qui arrive heureusement Le groupe d'amitié Cameroun-Chine De l'Assemblée nationale Qui a joué le rôle de facilitateur Se réjouit de la nouvelle tournure Que prennent les relations entre les deux pays Et qui augure certainement De l'endemain meilleur La Chine aujourd'hui est un partenaire stratégique Pour le Cameroun Et l'intervention de la Chine dans notre pays Ne devrait pas simplement être liée au projet structurant Elle doit être assez diversifiée Dans les domaines sociaux, culturels, éducatifs, sportifs, entrepreneuriat, jeunesse Et aujourd'hui c'est un point qu'on a lancé Et je pense que notre rôle aussi C'est de faire en sorte que le blocage Qui freine cette coopération soit névé Afin que le Cameroun soit demain comme la Chine aujourd'hui Avant de prendre ses premiers engagements Aux côtés de la CAPEC La délégation de l'Association pour l'amitié des peuples de Chine A été reçue par le président de l'Assemblée nationale Sa vice-présidente, Lin Yi Et Kava Yedé Dibril Ont passé en revue l'excellente santé De la coopération sino-camerounaise Lors de notre rencontre Très honorable président de l'Assemblée nationale Il a rappelé ses relations très amicales avec la Chine Pour renforcer la coopération et les échanges d'amitié entre nos deux parties Ce n'est plus un secret aujourd'hui Que la Chine est un partenaire stratégique du Cameroun Ses interventions directes Estimées à plus de 3 000 milliards de fonds CFA En font le premier pourvoyeur de fonds au Cameroun Dans un contexte de crise économique Et de redressement économique Conclu avec le FMI Le Cameroun va-t-il adopter une nouvelle politique De structuration des prix du carburant à la pompe Certes, le prix du baril du pétrole A baissé sur le marché international Mais le pays reste confronté à une crise économique Qui affecte le prix final des hydrocarbures L'épineuse question a été posée à l'occasion De l'installation du nouveau directeur général de la CSPH Rien n'a filtré sur ce sujet hautement sensible Pour le gouvernement Reportage d'Isogo A la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures CSPH Oké Johnson-Dor et Véronique Manzoa sont désormais aux commandes Respectivement comme directeurs et directeurs adjoints A la nouvelle équipe, le président du conseil d'administration Luc Magloire Bargatangana a martelé Qu'ils n'ont pas d'excuses du fait qu'ils héritent d'une maison qui se porte bien Aussi a-t-il mis en avant leur pédigree Dont le titre d'administrateur civil hors échelle Et une longue carrière dans l'administration Pour Oké Johnson-Dor et un Master of Business Administration MBA en gestion des sociétés Ainsi que 13 années à la CSPH pour Véronique Manzoa Le président du conseil d'administration a aussi insisté Sur le vivre ensemble et le travail d'équipe Une approche qu'agrée le nouveau directeur C'est un engagement par équipe Un travail en équipe comme vous avez bien entendu Je viens dans une maison Là où il y a les techniciens Là où il y a les managers Il y a tout C'est de mettre tout le monde Faire confiance Et suivre chacun A ce que chacun Comme une équipe Nous travaillons comme une équipe Pour donner le résultat Au-delà des réjouissances autour de ces nominations Pas un mot n'a fuité sur l'impact chiffré De la baisse des coûts du pétrole Sur les actions de la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures Encore moins sur les options envisagées par cette société Au sujet du prix du carburant D'ici le début de l'année 2018 Au Cameroun Fini la stigmatisation des enfants nés avec des malformations de certains membres Ils ont bénéficié des soins gratuits de l'équipe Mercy Ship Et les parents sont très heureux Des médecins camerounais également ont été édifiés Sous ces nouvelles techniques de thérapie Et bien sûr de traitement des enfants victimes ayant des pieds beaux Des précisions avec Donald Brice Camgan A l'hôpital du district de Nylon Dans le troisième arrondissement de Douala Des parents brandissent leur progéniture tout heureux Ces enfants souffrant de pieds beaux viennent de bénéficier d'une opération qui présage leur guérison Ils sont 11 au total qui ont été admis à ce traitement par la méthode Ponseti Cette technique médicale de référence internationale Permet d'offrir des soins à mon recours aux enfants atteints par cette malformation au niveau des jambes La correction s'étend sur une période de 5 à 8 semaines Pour un pourcentage de guérison de plus de 90% Je suis très contente de l'événement Parce que mon bébé était mis avec les pieds beaux Et grâce à Dieu on a traité ses pieds Et ça s'est passé avec succès Je suis très contente parce que grâce à Mestie Chips La malformation de mon bébé a été déri Si le nombre d'enfants ainsi traités est réduit Dans le cadre de cette opération humanitaire La campagne a contribué à former une dizaine de personnels locaux spécialisés en la matière Notre programme de mentor à Ponseti est dévoué à l'excellente formation de 8 cliniciens Venant des hôpitaux de Nylon, de Dedo et de Mbopi Nous sommes heureux de voir émerger les futurs leaders du traitement du pieds beaux Nous remercions encore chacun d'entre vous Et nous réjouissons de continuer nos activités au Cameroun Au total, ce sont 60 participants qui ont bénéficié d'un renforcement de capacité Dans le cadre d'un programme global dans diverses spécialités D'entre autres, la chirurgie orthopédique, martio-faciale ou ophtalmologique Parlons à présent des Dixiades 2018 Le compte à rebours a été lancé ce jour à Bafoussam Et le défi majeur pour le comité olympique national du Cameroun C'est réussir à accueillir plus de 3000 athlètes venus des 10 régions du pays Et de la sous-région Afrique centrale D'Alastana et Jean-Paul Founiat Au mois de décembre 2018, la région de l'Ouest accueillera pour la première fois Les Jeux nationaux baptisés Dixiades Une compétition sportive sur 10 jours Regroupant des athlètes des 10 régions du Cameroun et des pays de la CEMAC Un an avant le coup d'envoi de l'événement Le comité national olympique et sportif du Cameroun Vient lancer le compte à rebours de la 6ème édition En dévoilant le logo officiel des Dixiades Baptisé Bafoussam 2018 Pour une meilleure préparation de ces Jeux nationaux Le président du comité olympique et sportif du Cameroun Le colonel Kalkaba Malboum Le gouverneur de l'Ouest, Awafonk Augustine Le président du comité olympique régional pour l'Ouest, Charles Kwebobda Et le délégué du gouvernement, Emmanuel Zete Paraf, la convention olympique suivie De la remise de l'étendard des Dixiades Au super-mère de la ville de Bafoussam En un an du début de cette convention majeure Notre calendrier sportif national Il était donc que nous venions ici Conclure les accords que la ville de Bafoussam Va mettre en partie On s'est lancé effectivement Le processus d'organisation de ces Jeux Mascotte de Dixia de Bafoussam 2018 Et Lyon indomptable et vice-champion d'Afrique Gabriel Aboudi Onguené Pour cette sixième édition 2 570 compétiteurs des 10 régions du Cameroun Et 375 athlètes des pays voisins La Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo Brazzaville, la République Centrafricaine et le Tchad Pour concourir en 16 disciplines Des sports individuels Athlétisme, boxe, cyclisme, gymnastique, altérophilie, judo, karaté, nambudo, kickboxing, lutte libre, tennis de table Et des sports collectif Et des sports collectifs Basketball, handball, volleyball et football Nommées séances tenantes Les membres du comité local d'organisation ont un gros défi à relever Pour l'accueil, l'hébergement, la restauration, le transport des délégations vers les sites des Jeux Autant d'aspects qui ont souvent été les maillons faibles de certaines éditions précédentes Lancées en 2008 Quatre régions ont déjà accueilli les Dixiades Le centre en 2008 et 2014 La Damawa en 2010 Le littoral en 2012 Et le sud en 2016 Des publics reportages dans ce journal Les laboratoires Biopharma à travers la marque Mobi Bébé Ont distribué des packs aux femmes enceintes Aux mères d'enfants et personnels médicaux Dans des centres pédiatriques situés dans la ville de Douala Un moment de joie immense pour les bénéficiaires des packs Mobi Bébé Reportage La caravane Mobi Bébé a encore fait parler d'elle A l'occasion du dixième anniversaire de la marque Mobi Bébé Les laboratoires Biopharma, leaders du cosmétique en Afrique centrale Ont respecté le traditionnel événement Composé de Tata Mobi, du père Noël et du staff Mobi La caravane Mobi Bébé s'est déployée dans divers centres pédiatriques de la ville de Douala Pour apporter du sourire à plus d'un Premier arrêt, hôpital de district de Deïdo Clameurs et cris de joie sont au rendez-vous En principe, j'ai l'habitude d'utiliser les produits Mobi Je suis à mon quatrième accouchement Et c'est toujours Mobi que j'utilise Donc je peux déjà inviter tous les autres mamans A prendre ce produit parce que ça n'irrite pas la peau de l'enfant C'est bien parfumé Le bébé sent toujours bon à tout moment, toute la longueur de la journée Donc je dis merci à Mobi aujourd'hui pour le paquet que je viens de recevoir Et je pense que je ne manquerai d'encourager tous les autres mamans partout Je dirais, d'utiliser les produits Mobi Les responsables ne cachent pas leur satisfaction Nous sommes très impressionnés par le geste de Mobi Bébé qui nous soutient toujours Chaque fin d'année, l'année dernière je me rappelle On a toujours reçu la visite de Mobi Bébé Et nous ne pouvons que dire merci A l'hôpital Atia de Bépanda, l'ambiance est la même Ici, femme enceinte, mère d'enfant et personnel médical Reçoivent un pack Mobi Bébé La joie est immense C'est ma première fois de venir ici D'habitude je fais mes visites ailleurs Et je trouve que tout le monde y est très sympa Et en plus on nous donne les cadeaux Mobi Bébé Je suis très contente J'invite toutes les femmes enceintes qui sont ici à Douana A utiliser les produits Mobi Bébé C'est ma première visite Et c'est ma première visite à Atia Ils nous ont dit à Mobi Bébé La femme qui nous a proposé un produit C'était bien Donc elle nous a dit à Mobi Bébé Comment c'est important C'est-à-dire comment les diapers sont utilisés Je suis apprécié la société Mobi Bébé La caravane Mobi Bébé ne s'est pas arrêtée en si bon chemin Elle a également fait des heureuses à l'hôpital du district de Bonassama Dans l'arrondissement de Douala Quatrième Vraiment aujourd'hui je n'ai plus seulement les laits ni des poudres ni l'eau de colonne J'ai aujourd'hui des couches jetables Mobi Bébé Ce que Mobi Bébé a encore fait en plus de ce qu'elle a l'habitude de faire Je suis très contente Je crois que ma fille va passer au moins une semaine avec ses couches Je dis merci à Mobi Bébé Les laboratoires Biopharma à travers la marque Mobi Bébé Marquent ainsi un coup de maître auprès des mamans à l'approche des festivités Il faut dire que Mobi Bébé et les mamans aujourd'hui c'est une histoire d'amour C'est une relation de confiance qui dure depuis une décennie Et Mobi Bébé au fil du temps a su être témoin des plus belles expériences de ses mamans Et accompagner leur bout de chou à chacune des étapes de leur croissance Donc fort de cette relation exceptionnelle tissée Nous n'aurions pas pu trouver une meilleure façon de terminer cette année Qu'en étant à leur côté pour leur dire merci premièrement pour toutes ces années de fidélité Mais également pour leur promettre encore de plus belles choses pour l'année 2018 Mobi Bébé, le meilleur de la nature pour votre bébé Ce sont de nouvelles senteurs qui à coup sûr vont transformer les femmes Et susciter une plus grande attractivité envers la jante féminine Ce sont les nouveaux produits des laboratoires Biopharma Il s'agit du parfum BioRomance avec 5 senteurs qui viennent d'être dévoilés au grand public Reportage Amour, sensualité, romance, mystère Les laboratoires Biopharma innovent et révolutionnent dans le secteur du cosmétique Une soirée chic, classe, exotique, voire peu ordinaire Organisée dans une villa de la ville de Douala A permis de tenir en haleine une centaine d'invités venus vivre ce grand moment de l'histoire des laboratoires Biopharma Dans un décor majestueux, une ambiance exotique, glamour, les convives ont tour à tour visité les délices de la soirée A travers diverses articulations qui leur ont été imposées Du premier arrêt au tout dernier, les personnalités de divers ordres ont été émerveillées par l'originalité et le côté sensuel de la soirée Quelques temps après, l'heure de la révélation a sonné Tous réunis dans une salle, les yeux rivés sur l'écran L'instant fatidique était enfin arrivé Et voici BioRomance BioRomance, c'est le tout dernier bijou des laboratoires Biopharma BioRomance, c'est le nouveau bébé de Biopharma qui est né il y a un an Nous avons fait des études et nous avons rendu compte que la femme camerounaise pour avoir un parfum de qualité Vous devrez débourser pas moins de 50 000 francs Alors nous nous sommes dit, notre vision c'est l'innovation cosmétique mais à des prix accessibles Donc on offre aujourd'hui un duo, lait de toilette et brume parfumante à 5 500 francs Donc qui pourra permettre vraiment à toutes les femmes de pouvoir sentir bon La particularité de BioRomance c'est qu'elle est qui naît autour de 5 parfums Donc glamorous, romantique, very sexy, mysterious et exotique Et donc chaque femme pourra changer par exemple Ou prendre que la senteur qui lui plaît Ou alors mixer des senteurs pour avoir une odeur unique Les femmes ont donc désormais le secret Et peuvent s'offrir des senteurs de leur choix A moindre coût dans les différents espaces commerciaux de la ville de Douala et même ailleurs Vous pourrez le retrouver dans tous les grands supermarchés Le groupe Maïma, Super U, Casino Nous sommes aussi en discussion avec d'autres supermarchés Donc là on est en train de faire le référencement Nous invitons aussi les instituts et toutes les boutiques fashion S'ils sont intéressés à nous contacter pour pouvoir distribuer le produit Les laboratoires BioPharma, leaders dans la fabrication des produits cosmétiques en Afrique centrale Vous font voyager au cœur de vos sens Évasion et explosion de couleurs à travers des senteurs exotiques New inside Vérus sexy Mysterious Romantique Et glamourose Les laboratoires BioPharma, une marque d'excellence dans le domaine de la beauté et de la santé du corps De telles senteurs vont certainement enivrer les hommes Camerounais Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Restez sur Equinox Télévisions Deux rendez-vous ce soir Tendance économique et Horizon Sport Merci de rester sur Equinox Télévisions Merci de rester sur Equinox Télévisions Merci de rester sur Equinox Télévisions